Des étudiants, futurs professionnels de santé, il y en a. Pourtant, au-delà des portes des agglomérations, les cabinets médicaux se font rares. Principale cause de ces déserts, la peur de la solitude et des horaires extensibles. Pour la plupart des futurs médecins, la solution, ce sont les maisons de santé. On n'est pas si isolés que ça dans une maison médicale, en groupe. Finalement, on a quand même des spécialistes à côté, on a quand même un hôpital pas très très loin. On a quand même le téléphone pour appeler les spécialistes si on a un problème. Autre cause de ces déserts, l'organisation même de la formation et la répartition des internes sur le territoire. Dans des études de médecine, nous faisons les deux premiers cycles dans une faculté et nous faisons souvent notre troisième cycle dans une autre faculté. Or, pour le problème spécifique de la médecine générale, on sait très bien que c'est là où on fait son troisième cycle, son internat, voire son assistana, qu'il y a un lien très fort avec l'installation. Chez les infirmiers, les chiffres sont également alarmants. La région centre enregistre la plus faible densité de France, avec 696 infirmiers pour 100 000 habitants, contre 855 au niveau national. Pourtant, 850 nouveaux diplômés sortent chaque année des centres de formation de la région. Là, c'est la complexité du travail qui semble découragée. C'est beaucoup de connaissances, c'est beaucoup de responsabilités. Émotionnellement aussi, c'est très compliqué de côtoyer la douleur des patients, des familles, la souffrance. Les inquiétudes sont donc multiples et face aux différents problèmes soulevés lors de ces premières rencontres régionales, une révolution du système de santé semble devoir se dessiner. Une révolution des techniques et des pratiques, mais surtout le développement de la cohésion entre les différents professionnels. Merci. 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 Merci.